Salut à toi chers passionnés, bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan pour DigitalPainting.School On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur DigitalPainting.School Cette vidéo est la suite des précédentes, toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire Et je te laisse donc apprécier la suite de cet aperçu du programme Comme il s'agit du chapitre préliminaire, cette vidéo ainsi que la suivante sont deux démonstrations de DigitalPainting Histoire de montrer un petit aperçu de ce qu'est cette discipline et de comment ça se pratique Allez c'est parti pour la toute première démo, alors ces démos dans cette partie du chapitre, le chapitre 0, sont volontairement accélérées Elles ne le seront pas tout le temps, au contraire Celle-ci est volontairement accélérée parce que je ne vais pas rentrer dans le détail des explications Mais vous parlez de 2-3 petites choses qui sont intéressantes à remarquer dans la pratique du painting Là vous avez notamment vu que pour faire le cercle de la bille, je ne me suis pas embêté à faire plein de petits coups de brush Plein de petits traits pour remplir la forme J'ai utilisé un outil de sélection dans Photoshop qui m'a permis de faire un cercle parfait et de le remplir automatiquement C'est à dire que là j'ai eu une forme parfaite en seulement 2 secondes Alors que sur papier par exemple, j'aurais dû faire un cercle parfait, le remplir, retravailler sa forme, bref Donc on a certains outils dans tous ces logiciels qui nous simplifient grandement la vie Euh oui, j'ai presque oublié de vous présenter Léonardus Oui, désolé mon cher Léonardus est le petit compagnon qui va m'accompagner dans ses vidéos tout au long du programme Et de n'importe lequel de mes cours, d'ailleurs il est là dans toutes mes vidéos Pour appuyer certains éléments clés, certains raccourcis à l'écrit Et ajouter une belle touche de bonne humeur et de sympathie Comme vous le voyez pour cette petite démonstration, je suis parti d'une photo de bille Que je me suis donné comme exercice de reproduire Donc vous le voyez, je commence par une forme relativement simplifiée Et puis petit à petit je la complexifie, j'ajoute les détails de plus en plus petits J'ajoute toutes les couleurs qui manquent Et là vous avez vu par exemple à l'instant que j'ai voulu redimensionner ma bille Et pour cela je n'ai pas été obligé de tout repeindre plus grand et de recommencer de zéro J'ai juste sélectionné mes calques et je l'ai agrandi avec un petit raccourci, une transformation manuelle Comme on appelle ça Donc encore une fois c'est un des nombreux atouts très pratiques du digital painting Il y a un paquet d'outils, de techniques et de choses qui vont nous simplifier la vie grandement Cela ne veut pas dire cela dit que ça va dessiner à notre place Il faut quand même savoir dessiner, comprendre les fondamentaux en art, maîtriser plein de choses Mais certains aspects vont être facilités grâce au logiciel C'est un petit raccourci Ici, lorsque je rajoute les petits détails de texture sur la bille, vous pouvez voir que j'ai changé de forme de pinceau C'est à dire que je vais maintenant prendre une forme différente qui va avoir un résultat différent lorsque je peins Un petit peu comme si un peintre changeait de brosse ou de pinceau Ceci est un autre atout extrêmement puissant et intéressant en digital painting On peut même créer ses propres formes de broche, comme on appelle ça, pour dessiner ce qu'on veut encore plus vite Ce que vous voyez en bas à droite, c'est le panneau des calques Et c'est là un des grands intérêts du digital painting C'est le fait d'avoir des calques pour dessiner C'est à dire qu'on n'est pas obligé de dessiner sur une seule surface, un seul support Comme si on avait une seule et unique feuille de papier ou une seule toile On peut multiplier les calques comme des feuilles transparentes Pour séparer les différentes choses, gommer, revenir en arrière et se simplifier grandement le processus Vous avez aussi vu que j'ai la possibilité de zoomer dans mon document J'ai vraiment une grande liberté au niveau de la manipulation de mon espace de travail Là, lorsque je peins l'ombre, par exemple, vous voyez très bien l'intérêt des calques Je peux maintenant peindre l'ombre qui est derrière la bille Sans avoir à me préoccuper de passer par-dessus Parce que mon calque a été placé derrière Donc il y a tout un paquet de choses comme ça à découvrir Qu'on va passer en vue non seulement de l'ordre de la logique à apprendre Et également des fonctionnalités De même, je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que la lumière se comporte comme ça Pourquoi est-ce que dans cette ombre, par exemple, on a ce reflet coloré et lumineux à l'intérieur, etc Tout un programme nous attend C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte ce nom J'espère que cette très brève démo vous a plu Et je vous propose d'en regarder deux autres tout de suite Pour vous passer un petit peu en vue tout ce qu'il est capable de faire en digital painting Et aussi un petit peu ce que vous allez apprendre A tout de suite l'artiste Juste un petit rappel avant que tu décolles Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable Disponible sur digitalpainting.school Je t'invite donc à te s'inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas Car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payantes par la suite Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours Et faire tous les exercices inclus dans le chapitre A bientôt pour la suite des cours A plus l'artiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada